Bonjour, bienvenue sur le blog U-Tips dans la section audiovisuelle. Aujourd'hui je vais vous parler des cartes-son Universal Audio. Donc voici la petite carte-son Apollo Twin. Et plus particulièrement on va parler des cartes-son qui sont en Thunderbolt. Puisque l'Apollo Twin est sorti en USB il n'y a pas très longtemps. Là on va se concentrer aujourd'hui sur les cartes-son UAD Thunderbolt. Et on va voir quel est l'intérêt justement d'utiliser le Thunderbolt. Donc dans la configuration actuelle, vous voyez que j'ai relié cette carte Apollo en Thunderbolt sur le Mac qui est derrière. Qui est lui-même reliée à l'écran. Et en fait elle est chaînée avec une autre carte Apollo qui se situe ici. Donc c'est l'Apollo 8 avec un Apollo satellite qui est ici. Donc l'Apollo satellite pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est tout simplement, ce n'est pas vraiment une carte-son en fait. Si vous voulez, c'est des DSP qui sont intégrés, c'est-à-dire des processeurs qui sont intégrés dans ce petit boîtier qui permet d'accéder au plugin Universal Audio. Alors c'est de tout ça que je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Alors le premier intérêt des cartes Apollo Twin, en dehors du fait qu'elles ont des très bons convertisseurs analogiques numériques. Et également des très bons pré-emplis embarqués, tout comme l'Apollo 8 qu'on a vu tout à l'heure. L'intérêt de ces cartes, c'est qu'elles ont des DSP intégrés, c'est-à-dire des processeurs à l'intérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous utilisez les plugins Universal Audio, donc c'est les plugins qui vont fonctionner uniquement avec les cartes Universal Audio, quand vous utilisez ces plugins dans Pro Tools, dans Logik, dans Cubase, dans ce que vous voulez, eh bien ce n'est plus le processeur de l'ordinateur qui travaille, mais les DSP qui sont dans la carte. Si vous voulez, c'est un peu la même philosophie avec Pro Tools et ses cartes Avid. On a là un peu une concurrence directe chez Universal Audio qui propose le même principe. Et le gros intérêt, si vous voulez, c'est par exemple d'enregistrer plusieurs musiciens en temps réel, avec des plugins en temps réel sans latence. Donc c'est ce que permettent ces cartes UAD. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut finalement, grâce au Thunderbolt, utiliser plusieurs périphériques UAD en même temps. Donc je vais vous montrer ça sur la console. Donc toutes les cartes qu'on a vues sont reliées en Thunderbolt sur le Mac. Et vous voyez qu'ici, en fait, quand on installe les cartes UAD, on a deux utilitaires, l'UAD, METER, AND CONTROL PANEL et la console. Donc sur le CONTROL PANEL, vous voyez, on voit bien tous les périphériques qui sont connectés et le pourcentage de processeurs qui est utilisé actuellement en fonction de la session qui est ouverte et des plugins qui sont ouverts. Donc en fait, ce qui se passe, si vous voulez utiliser toutes ces cartes en même temps, eh bien il va falloir aller ici en bas dans la section SETTINGS. Voilà, on va cliquer sur SETTINGS et vous allez aller ici sur CORE AUDIO. Voilà, donc ici sur cette section CORE AUDIO, vous avez des presets qui peuvent correspondre à l'usage que vous voulez en faire, mais on peut surtout customiser ce qu'on veut. Donc moi, de mon côté ici, j'ai une Apollo TWIN et une Apollo 8 entrées, 8 sorties qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce qui m'intéresse, c'est en fait d'utiliser toutes les entrées de ces deux cartes, c'est-à-dire d'avoir les deux entrées de l'Apollo TWIN et les huit entrées de l'Apollo 8. Donc vous cliquez ici, vous voyez qu'on a le petit haut-parleur qui est sur l'Apollo TWIN, ça veut dire que c'est elle qui est considérée comme monitoring principal. Je configure les entrées, donc je clique sur ANALOG, là je prends la première entrée, je vais faire pareil ici, je clique ici, ANALOG, je prends la deuxième entrée. Et je vais faire pareil ici sur l'Apollo, donc vous sélectionnez ensuite l'Apollo, vous prenez les entrées analogiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et du coup, ce qui va se passer une fois que vous avez fait ça, c'est qu'une fois que vous êtes dans Logique Pro sur une piste d'instruments, quand vous allez vouloir sélectionner votre entrée ici, eh bien on va retrouver toutes les entrées des deux cartes qui vont s'additionner. Donc ici j'ai les deux entrées de l'Apollo TWIN et ici j'ai les 1, 2, 3, 4 préempris micro de l'Apollo 8 plus les 4 entrées Line de l'Apollo 8, ce qui me fait au total 10 entrées analogiques, voilà. Donc ça c'est une chose pour les entrées. Ensuite on peut configurer les sorties, donc même chose, vous allez ici, et en fait on va sélectionner les sorties ici, donc pareil, je vais cliquer sur l'Apollo TWIN, et je vais lui dire que c'est l'Apollo TWIN que je souhaite utiliser pour mon monitoring, c'est-à-dire que, vous voyez que si on regarde ici, j'ai relié la sortie de l'Apollo TWIN à mes enceintes qui sont là. Donc c'est l'Apollo TWIN qui me moniteur le son, mais je peux tout à fait faire des prises de son en mettant les entrées micro ou les entrées Line sur l'Apollo 8 qui est là-bas. Donc voilà, si on revient ici, donc pour récapituler, on a les entrées qui sont là et les sorties qui sont là que vous pouvez paramétrer, on peut aussi paramétrer les Q, c'est-à-dire si vous voulez des retours casque indépendants de votre mixage sur votre monitoring principal, et bien vous pouvez paramétrer vos sorties Q aussi ici. Voilà, ça se passe dans la console à cet endroit-là où on peut tout paramétrer, voilà ici. Donc pour récapituler, l'Apollo TWIN ici, dans mon cas, je l'utilise en fait comme télécommande, je peux tout à fait muter ici le son sur les enceintes, je peux piloter mon volume casque ici, et je peux enregistrer avec l'Apollo 8 qui est là-bas, et ça, ça me sert si vous voulez de monitoring, et ça me laisse aussi deux entrées micro si j'ai besoin, si les quatre pré-emplis là-bas ne suffisent pas. Donc voilà l'avantage du Sonnerbolt, c'est-à-dire que vous pouvez chaîner plusieurs cartes en même temps, ce qui ne serait absolument pas possible en USB. Et autre chose importante avec le Sonnerbolt, on peut chaîner plusieurs appareils, donc là j'ai une carte TWIN, j'ai une Apollo 8, et j'ai l'Apollo Quad Satellite qui permet encore de rajouter de la puissance processeur pour pouvoir utiliser encore plus de plugins UAD. Voilà, donc c'était un peu le principe de chaînage des cartes que je vais vous expliquer aujourd'hui. On parlera dans d'autres vidéos de l'usage des plugins UAD, donc dans la console UAD qui est là, et on verra aussi comment on utilise les plugins UAD dans votre séquenceur, que ce soit Logique ou Pro Tools, peu importe. On verra un peu les différences qu'il y a, et quels sont les avantages à utiliser les plugins dans la console ou les plugins dans Logique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à demain pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501